Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, vous croyez que ça peut aller ? Hein ? Vous croyez que ça peut aller ? Vous ne voyez pas la situation du monde ? C'est à moi encore de venir vous l'expliquer ? Mais bien sûr, je suis là pour ça ! Et en plus, mesdames et messieurs, cette information, j'aurais préféré ne pas la découvrir. La France, pays où je vis, vient de menacer la Chine. Tu entends ce que je suis en train de te dire ? La France vient de menacer la Chine. La France met en garde la Chine. Tu te rends compte ? Parce que la Chine s'est alliée avec la Russie, son partenaire social, son partenaire économique. Nous les Français, on met en garde la Chine. Tu te rends compte ? La France, pays qui ne fait même pas la taille d'une des plus petites villes de la Chine, met en garde le pays de la Chine. Pas une ville de la Chine, tout le pays de la Chine. Ça veut dire que la Chine, population à plus de 1 milliard, se retrouve menacée par un pays qui ne dépasse pas les 80 millions. Ça voudrait dire que si la France fait un contraint contre la Chine, c'est terminé. C'est fini parce que chaque Français, en étant, allez, on peut arrondir jusqu'à même 100 millions alors qu'on n'est même pas à 100 millions en France. On peut arrondir avec tous les expatriés qui sont à l'extérieur, blablabla. On peut arrondir, on peut arrondir à 100 millions. Ça voudrait dire que chaque Français doit fracasser la bouche à 10 ennemis pour qu'on puisse gagner. Tu te rends compte ? Avec toute leur culture de Kung Fu, de tout ça, de points vitaux, ils vont nous frapper. Mais attends, mais vous êtes malade. Comment la France peut mettre en garde un pays puissant comme la Chine ? Et si la Chine dit, bon voilà, on ne vous lève plus, on ne vous lève plus, la mode finit, les médicaments finis, le plastique, les je ne sais pas quoi, les trucs matières premières finis. Comment nous, on peut aller dire aux Chinois, oh, faites attention, hein ? Non ! Ils font et on dit, d'accord, bon, on diminue les prix ou on essaie de négocier, mais ce n'est pas bien, moi, je n'aurais pas fait ça à votre place. Ça suffit, mais vous les menacez, ouais, la Commission internationale, blablabla, nous et le gang de l'OTAN, on va commencer à agir. Mais attends, imagine, notre gang de l'OTAN, là, il dit, bon, là, la France, vous avez menacé la Chine, c'est votre problème. Comment on va se retrouver ? On va se retrouver avec Vladimir Poutinho qui est fâché contre nous et Xi Jinping qui est fâché contre nous. Et vous pensez que nous, on va commencer à faire les Fashion Week, les salons de l'agriculture ? Tu penses que nous, on va continuer à faire tout ça ? Mais tout va être terminé. La France va être le plus grand terrain de golf jamais construit. Vous voulez, hein, menacer la Russie ? D'accord, on est tous en train de le faire. Voilà, il y a tous les pays qui le font, on peut dire, voilà, je ne suis pas tout seul à le faire. Mais menacer la Chine, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça, hein ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, hein ? Ah là là, est-ce que vous connaissez Sun Tzu ? Seigneur de guerre, l'art de la guerre. Ça veut dire que eux, hein, les Chinois, depuis le début, ils ont écrit un livre pour comment fracasser son ennemi ? Et ce livre-là, tout le monde le connaît, Sun Tzu, l'art de la guerre. Tu vas te rendre compte que les Chinois, c'est presque eux qui ont inventé toutes les techniques de guerre qu'on peut voir. Tout ce qui est propagande, tout ce qui est déstabilisation du peuple, c'est eux qui ont tout être... Et nous, on va... Oh !